Alors qu'elle vient de souffler sa 95e bougie, Lynn Renaud se dit prête à retrouver l'amour. Dans un entretien accordé à nos confrères de gala, l'actrice se confie sur sa vie sentimentale. Fêter son 95e anniversaire, elle l'a fait et comme il se doit. Le 2 juillet dernier, Lynn Renaud était au milieu de ses amis, venu festoyer à ses côtés dans son domicile situé à Rueil-Malmaison, Île-de-France. Parmi eux, Florent Pagny, Muriel Robin ou encore son fidèle Danny Boone, à qui elle a de nombreuses fois donné la réplique au cinéma, mais pas d'amant à l'horizon. L'actrice qui a récemment annoncé mettre un terme à sa carrière a perdu son grand amour il y a plus de 20 ans. Lynn Renaud a connu une très longue histoire d'amour, il s'appelait Loulou Gasté et a été le compagnon de la meneuse de revue pendant 45 ans. A l'époque, elle n'avait que 17 ans, lui 37, mais cette différence d'âge n'a aucunement freiné celle qui était en réalité fan du compositeur. Il était mon idole dans le Nord, je chantais toutes ses chansons, donc pour moi, Loulou Gasté, dans mon imagination, c'était un monsieur âgé, qui devait avoir 60 ans, confiait-elle dans l'émission en aparté au sujet de l'homme qu'elle a rencontré en 1945 et aimé jusqu'à son dernier souffle, le 8 janvier 1995. De cette solide histoire reste aujourd'hui que des souvenirs, le couple n'ayant jamais eu d'enfant. La vedette n'a depuis plus connu de coup de cœur, comme elle l'avoue dans l'édition du 6 juillet 2023 du magazine Gala. Les neuronesaux dévoilent ces critères de l'homme idéal, selon elle malgré cette solitude, la non-agénaire se dit prête à remédier à la situation. Peut-être n'est-il pas trop tard pour retomber amoureuse, sait-on jamais, glisse la principale concernée avec espoir. Cette dernière a quelques critères bien précis qui lui viennent rapidement en tête. Elle a besoin d'être impressionnée, fascinée, par le savoir, la connaissance de son partenaire. Je suis très sensible à la beauté, précise-t-elle en outre à nos confrères. Auprès d'eux, elle reconnaît d'ailleurs avoir été à maintes reprises courtisées par l'agent masculine, depuis la mort de son époux. Mais l'ambassadrice de plusieurs associations n'a jamais cherché à aller plus loin et se considère déjà très bien entourée au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada